Bonjour, je m'appelle Valentin Cléraud, j'ai 32 ans et je suis français. J'ai commencé le hockey à l'âge de 4 ans chez moi, à Saint-Pierre-et-Miquelan, à côté du Canada. Et ça a été en jouant avec les amis sur des lacs gelés pour commencer, et ensuite à la patinoire. En dehors du hockey, j'appelle beaucoup ma femme parce qu'on est à distance. Donc du coup, dès que j'ai du temps libre, c'est pour passer des moments en famille à travers le téléphone. Quand j'étais jeune, je voulais faire pilote d'avion. C'était mon rêve, mais j'ai toujours aussi voulu jouer et être joueur de hockey professionnel. Celui-là, il a été accompli, donc je suis content. Ça, c'est la bonne question. J'aimerais bien entraîner les jeunes, chez moi, les petits joueurs de hockey. Mais je ne me ferme pas de porte. Chez nous, c'est une petite île où tout le monde se connaît. Et des opportunités, il y en a plusieurs, donc je me laisse aller. Je me laisse aller. Ici, ils m'appellent crabe ou lobster. C'est parce que je suis un vrai pêcheur de lobster. J'adore plonger, c'est mon hobby. Et du coup, les gars me taquinent parce qu'ils me disent que je n'en ramasse jamais. J'ai toujours des photos, mais ce n'est pas moi qui les attrape. Ils le disent. Charles Bertrand. On a le mommage. On est en chambre cochambreur. Et puis, on a une bonne alchimie, je dirais. Je pense que ça a été 2017 à Paris. On avait battu la Finlande 5 à 1 devant notre public. Et c'était quand même riche en émotions. Il y en a plusieurs. Souvent, on s'est battu. Ça faisait peur. En République tchèque, on se sauve vraiment sur le dernier match au tir au but. Et je pense qu'il fallait absolument qu'on gagne en prolongation pour passer. Et c'était mon premier championnat du monde, donc je ne réalisais pas trop. Mais j'ai senti la tension, la peur. Et le dénouement, c'était quand même... Ça fait plaisir, quoi. Alex, c'était facile, facile. Beaucoup de talent. La jeunesse, la fougue. Plus dur à Pierre Crinant. Ouais, il est très grand, il est solide. Alors même s'il s'est fait, il est tombé. Il y a deux matchs de ça, mais il est quand même très solide. Ah. Il y en a plusieurs, en fait. C'est un petit peu partagé. Moi, Jordan Perret. Très rigolo comme gars, ouais. Plus sérieux. Ça, c'est une bonne question. Non, on a un groupe un peu fou, je dirais. Donc, il n'y en a pas.